Bonjour à tous, c'est GLG et je vous salue bienvenue pour ce nouveau JT Lugique ! Aujourd'hui, on va parler de gants. Alors pas des gants MAPA, mais des gants moto. Je n'aurais presque plus la préparer celle-là. Bon allez, aujourd'hui, le vendeur ProBiker nous a proposé de nous envoyer deux produits. Alors, on parlera de l'opolin. Les gants, on ne commence pas du pas cher, ça marche bien, nous en verrons peut-être plus cher. Alors en fait, c'est soit des gants de vélo, soit des sous-gants. En fait, soit des gants de vélo pour mettre machin et tout, parce que ils sont water-résistants, couvents et puis ils tiennent chaud et ils sont d'extrêmement bonne qualité en plus. Et en plus, ils fonctionnent avec les téléphones tactiles. Regarde, ils ont même le petit logo en haut comme ça pour te dire que ce doigt-là fonctionne sur le téléphone tactile. Et j'ai essayé sur mon Huawei, ça fonctionne. J'ai essayé sur le dernier le Pocophone aussi. Donc voilà, ça fonctionne vraiment sur tous les téléphones tactiles. C'est bien. Donc, c'est des gants et des sous-gants. En fait, si vous avez par exemple des gants de moto machin qui sont plus ou moins bien, mais voilà, vous pouvez les mettre parce qu'ils sont ultra slim en fait. Ils tiennent vraiment à la main. Donc du coup, si tu as des gros gants machin, tu peux les mettre par dessus. Mais on dirait plutôt des sous-gants pour des moufs que pour des gants de moto. Les miens, par exemple, des gants de moto, ils ont beau être machin, ils ne sont pas aussi larges que ça. Mais bon, chacun verra un peu midi à sa porte 14h30. Donc du coup, c'est des gants de moto. Là, on est d'accord. La finition est quand même super classe. Ils sont quand même plutôt jolis. Alors là, ils vous expliquent la taille de la main. Alors moi, je suis en XL. Et alors, autant j'ai du mal à les mettre parce qu'ils sont ultra... Bah, tiens, tu ne rentres rien de plus. Je ne rentrerai pas un doigt de plus. Heureusement, je ne suis pas un Mickey. J'en ai que 5. Quoique Mickey, il en a 4. Donc du coup, la taille, c'est XL. Donc ils sont windproof, waterproof. Alors, windproof, ça veut dire qu'ils résistent au vent. Oui, c'est vrai. Alors, waterproof, c'est waterproof à son gant. C'est-à-dire pas... Tu vas le mettre machin. Quand tu mets glisser de l'eau dedans, en fait, tu vois que l'eau, elle ne glisse pas. Elle s'imbibe un peu dedans. Mais ta main n'est pas mouillée, en fait. Bon. Alors, oui et non, en fait. Je veux dire, ce ne peut pas mettre les mains dans l'eau. Ce n'est pas un truc de plongée. En gros, ce n'est pas le tout le même. Donc, windproof, waterproof, machin. Ça, c'est bon. Donc, waterproof, touchscreen. Là, on est d'accord. Pas de slip. Bon. Oui, c'est un gant, bien évidemment. Ah, mais c'est bon. Tu as compris. C'est une blague. Kipoire. Donc là, ils sont résistants apparemment au feu. Enfin, dis donc. Mais c'est parfait pour vos rendez-vous gilets jaunes du samedi, dis donc. Ce gant-là. Water-resistant non-split. Donc, la couture est quand même. Ils sont plutôt classe. On ne va pas se mentir. Avec le petit truc, voilà. La petite marque qui va bien. La surpiqure ici. Le double couleur ici. Voilà. Donc, évidemment, ils sont livrés par deux. Ce qui est quand même plus intéressant au cas où. Tu sais. Ah, la qu'un ? Non. Avant qu'on me pose la question. Bien sûr, il y en a deux. Le touchscreen pour un téléphone portable. Oui, ça fonctionne. J'ai essayé. Le windproof. Bon, bah. Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire comme eux. Voilà. Bah oui, bien sûr. Il est windproof. Forcément. Donc, manriding. Black, gray. Polyester and spondex. Pas mal. Donc, trois tailles. MS, ML, XL, XXL. Pas mal. Alors, gris ou noir. Je suis plutôt fan de celui-là. En double machin. Windproof and waterproof. Alors, l'eau, elle glisse dessus. Tant bien que mal. Moi, je l'ai mis sous l'évier. Enfin, je l'ai mis sous le robinet. Machin. Bon, ça glisse un peu. Mais il y en a la moitié qui rentre dans le gant quand même. Même si, encore une fois, on n'a pas la main mouillée. Ça rentre dedans. Mais ça s'imbibe dans le machin. Et ça ne rentre pas jusqu'à ta peau abîmée. Pour ne pas que tu rentres à la maison avec les mains ridées. Tu ne sors pas du bain. On est d'accord. Donc, anti. Alors là, il y a les trucs pour... Enfin. Ouais, c'est pas mal en fait. Ouais, ça accroche bien. Voilà. En super résistant et tout. Ça, c'est bien vu. L'aveugle. Confortable, un noir. Oui. Le touch screen, c'est bon. Ben voilà. On a fait un peu le bilan des gants. C'est pas mal en fait. C'est pas mal. Et ils ne sont pas excessivement chers en plus par rapport à ce que j'ai pu voir sur Internet. C'est aussi un peu l'intérêt des fois de commander certaines choses sur AliExpress. Alors, il n'y a pas de logo CE machin. Si vous faites arrêter par la gendarmerie, mais en vélo, je ne pense pas. Et après, ce n'est pas des gants de moto. Encore une fois, c'est des sous-gants. S'il vous faut des gants de moto, il faut qu'ils soient renforcés machin et tout. C'est des... Ça, pour en vélo, pour te protéger un peu. Sois en moto pour mettre dessous tes gants qui, eux, seront renforcés machin et tout. Attention. Il y a quand même un petit peu la nuance. Voilà. 7,36 €. Alors, il y a moins 45 % jusqu'à encore 23 heures. Donc, du coup, ça fait jusqu'à demain. Oui, la vidéo passera demain matin. Donc, vous pourrez encore profiter de la promotion. Je vous mettrai le lien dans la description. On enverra ça au vendeur. Elle sera contente. Cerise, là, qu'on lui envoie qu'on a fait ses petits gants. Alors, bon, ce n'est pas des produits de dingue. Ce n'est pas exactement ce que je voulais qu'elle m'envoie. Mais bon, en même temps, il faut bien commencer avec certains produits. Et puis, on espoir que les prochains... Alors, le prochain, c'est une espèce de foot à cagoule. Voilà. Et qu'après, du coup, si elle est contente, peut-être qu'elle nous enverra des trucs un peu plus chers. C'est un peu le principe. Comme une fois, comme je vous le dis, on ne demande pas d'argent aux fabricants. Mais par contre, on reste intransigeant. Et pour ceux qui me disent « Ouais, mais il aurait fallu tester. » Ben oui, justement, après, c'est un test. Donc, on ne peut pas passer une demi-heure, trois quarts d'heure à faire des tests, machin et tout. Pour rien. Et surtout, pour une paire de gants à 7 euros. Tu vois ce que je veux dire ? « Ouais, mais tu vas en vendre plein. » Enfin bon, vendre plein, c'est 5% d'affiliation sur 7 euros. Plein, alors. Un container, ça passe. Donc, du coup, on fait juste une petite présentation comme ça. On vous parle du produit. Quel est mon ressenti dessus ? Puis après, chacun après se fait son opinion. C'est toujours mieux que rien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, on remercie nos tipeurs qui, grâce à qui, l'aventure continue. Encore une fois, c'est grâce à vos cafés que l'aventure permet de continuer. Si vous voulez soutenir l'aventure, vous pouvez mettre un pouce en l'air, bien évidemment. Vous pouvez aller regarder une vidéo sur Utip. Le lien est dans la description pour regarder une vidéo. Et moi, je ne vais pas regarder une vidéo. Ça me rapporte un tout petit peu. Mais comme vous êtes nombreux à le faire, ça fait un petit peu. Ça permet, encore une fois, hop, c'est les petits cailloux qui font des grandes montagnes. Non, ça, là, elle n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous ce soir à 15h pour la quotidienne. Sinon, on se rende dans le rendez-vous demain pour un prochain produit. Normalement, ça va être encore un dépalage demain. Je ne pense pas que je vais faire de review avant la fin de semaine. On va voir. On va gérer. Pays et prospérité. Bonne journée. Merci d'être passé. Ça m'a fait plaisir. À ce soir. Et sinon, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501